L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 1 L'animalité des dirigeants des nations Grand 4 Les écussons ou emblènes des nations Chaque nation possède un écusson qui la représente, sur certains d'entre eux une image animale y est imprimée. Chacun de ces animaux symbolise à la fois l'esprit qui domine ce pays et le caractère distinctif de sa population. Il y a comme un pacte conscient ou inconscient entre les esprits de ces animaux et ces pays. Ces bêtes sont sous l'autorité de la bête d'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 8 qui est à la fois un léopard, un lion et un ours. Elle pousse les dirigeants du monde entier à adopter ces multiples images pour leurs nations respectives. Romains, chapitre 1, verset 23 Et ils ont changé la gloire de l'élohim incorruptible en la ressemblance d'images de l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Apocalypse, chapitre 13, verset 15 Voici les emblèmes de quelques nations Etats-Unis, l'aigle Russie, l'aigle à deux têtes et le cheval Côte d'Ivoire, l'éléphant, le taureau et le cheval Chine, le dragon Australie, le kangourou Grande-Bretagne, le lion et la licorne France, le coq République démocratique du Congo, le léopard Israël, la huppe faciée Hades, le lion Sous-titrage Société Radio-Canada